Deux matchs sans victoire pour l'OM, est-ce la crise ? Deux Herbis doit-il être viré ? C'est la question auxquelles on va répondre aujourd'hui, Christophe, comment tu vas ? Évidemment, je rigole. Ouais, non, évidemment, il faut le préciser, parce qu'il y en a certains qui vont prendre ça au sérieux. Écoute, ça va, ça va, évidemment, je suis évidemment déçu de la réaction de l'équipe vendredi face à Angers, un partout. C'est deux points de perdu à domicile. Autant on ne jouait pas le titre, ça je le disais, je le répétais, alors certains vont dire que je suis trop frileux. Autant, évidemment, non, deux Herbis ne doit pas être viré. Et maintenant, est-ce qu'on a le droit d'être déçu ? C'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que, bon, là, c'est vrai qu'il y a deux matchs sans victoire. Mais Marseille reste largement au contact, d'abord du PSG, qui n'a pas gagné du côté de Nice, et de Monaco. Cinq points, ce n'est pas non plus énorme. Donc, tant que Marseille est sur le podium, ce qui est l'objectif de l'année, pour l'instant, le boulot est fait. Ouais, après, il faut bien regarder derrière, parce que, tu vois, il y a Reims qui est ex-écho. Lille-Lens, c'est quand même des équipes qui sont taillées pour aller jouer cette qualification directe en Ligue des Champions. Plus Lille-Lens, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, quand même, Lens est invaincue, tu vois, comme le PSG, comme Monaco. Strasbourg, c'est la surprise. Et il y a Lyon et Nice qui ne sont pas loin. Cinq points dans un sens pour nous vis-à-vis de Monaco, c'est pas beaucoup, mais cinq points pour Nice, c'est pas beaucoup non plus. Et Nice, c'est mal payé face au Paris Saint-Germain. Donc, non, non, il y a matière à être content globalement du début de saison, je dirais, parce que 14 points en sept matchs, je le disais hier sur ma chaîne, c'est deux points par match. Il y a un élément important, je vais te le partager là, regarde. L'année dernière, avec deux points par match, regarde Monaco, 34 matchs, 67 points. Tu termines deuxième. Donc, t'es en Ligue des Champions directement. Et deux points par match, voilà, c'est à la portée de cette Olympique de Marseille. Après, évidemment, quand tu as la lecture des rencontres, voilà, t'avais une fenêtre de quatre matchs entre ces deux trèves internationales. T'en cannes deux qui sont réputés les plus compliqués, Nice et Lyon. Et tu prends un point sur six sur les deux matchs sur lesquels, normalement, tu pouvais estimer faire au minimum quatre. Quatre sur six. Est-ce que, justement, au vu des deux derniers résultats, donc pas de but du côté de Strasbourg et un seul but contre Angers, c'est pas justement le côté animation offensive et le nombre de buts inscrits, ce à quoi on n'a pas été habitué depuis le début de la saison, puisque Marseille faisait partie de l'une des meilleures attaques de Ligue 1. Est-ce que c'est pas en ça qu'on doit être déçu ? Bah, si, cette animation offensive, là, je vais te partager des slides de ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Il y a, je pense que Dezerbi a surpris ses adversaires, notamment Brest, avec cette volonté d'aller très vite vers l'avant, une, deux touches de balle, et ensuite, tu vois, de se projeter avec ce premier but sur la passe d'Arit, le premier but de Greenwood. On avait des courses vers l'avant, on jouait à l'extérieur, et il y a aussi cet élément-là, quand on joue à l'extérieur, on est plus à l'aise qu'à domicile, parce qu'à domicile, on a des blocs bas, Reims a été un bloc bas, Nice a été un bloc bas, mais Mopé a réussi à faire sauter le verrou, et Angers, clairement, a joué la majeure partie de sa rencontre avec des lignes regroupées en défense. Mais on doit savoir faire mieux. Voilà, on doit savoir mieux faire. Oui, et puis Dezerbi doit aussi pouvoir s'adapter à différents schémas de l'adversaire. Tu le disais, il y a les défenses, et on sait que la Ligue 1, elle est réputée pour être embêtante pour certains entraîneurs créatifs, justement sur le côté animation offensive. Tu te retrouves face à des blocs bas, et ce n'est pas le premier à se casser les dents en Ligue 1. Alors, d'autres ont réussi, évidemment, mais je veux dire, c'est bien connu que la Ligue 1, ça peut être embêtant pour ce genre de profil comme Dezerbi. Il y avait Elton Mokolo, du Club des Cinq, notamment, qui en parlait en juin, quand Dezerbi a été recruté. Il disait, on va voir, on va être attentif, parce que d'autres, avant, se sont cassés les dents, le Ressent Paoli, ou encore Farioli avec Nice. Là, tu vois, je te présente un schéma qui existait face à Nice, qu'on a revu face à Angers, avec nos deux milieux de terrain, Hoibier et Kondogbia, qui sont des hommes de base, avec Balerdi, normalement, juste derrière. Et regarde le système niçois, il est assez regroupé, et nous, on écarte au maximum sur les côtés. Et on va essayer de jouer dans les demi-espaces. Donc, dans les demi-espaces, tu vas pouvoir retrouver Louis Senrique, et tu vas pouvoir retrouver Greenwood. Sauf que, s'ils sont touchés dos au but, on a vu fréquemment et régulièrement ce schéma de jeu lors de la dernière rencontre face à Angers, on a rarement écarté encore plus sur les côtés. Alors, quand un Merlin est blessé, ça joue contre l'Olympique de Marseille, et Murillo à droite, il n'a pas le rendement qu'on attendrait d'un latéral droit, d'un piston droit. Donc, d'un côté, Deuxerbi dispose d'un matériel offensif intéressant, de l'autre, oui, il doit savoir faire déjouer ses blocs bas différemment. Alors, il y a un groupe qui est au fait, mais on doit savoir frapper de loin aussi, tu vois. Quand tu es une équipe qui domine à domicile, généralement, les équipes adverses se regroupent dans l'axe et de façon axiale pour t'obliger à centrer, et les autres défendent de manière aérienne. Moi, je connais ça, notamment avec Le Real, qui a des grandes difficultés, des fois à domicile, parce que contre des blocs bas, ils ne trouvent pas la solution, et ils ont une attaque stérile faite que de centre. Et c'est là où des entraîneurs type Deuxerbi doivent savoir s'adapter, parce que les adversaires de l'OM voient comment fonctionne Deuxerbi, donc elles s'adaptent. Donc, Deuxerbi doit aussi s'adapter et avoir des plans B et des plans C. C'est clair. Et là, on le voit, par exemple, toujours face à Nice, avec ce système de relance très bas, on était pressé haut. Donc, Nice avait la volonté, justement, de vouloir jouer. L'ouverture du score avait été réalisée. Et ça, ça permet d'avoir des espaces. Mais face à Angers, ce n'était pas le cas. Et ça, c'est évidemment à la décharge de Deuxerbi qui a son dogme. Toi, tu suis très bien ces entraîneurs de très haut niveau qui ont leurs idées très précises de schéma tactique et qui ont du mal à s'en défaire. Là, moi, l'attente que j'ai, il n'y a pas de déception à date, mais j'ai une attente sur le système Deuxerbi de variété. Voilà. Volonté de travailler différemment. Et ça, ça passe aussi par un objectif qui doit être plus complet. Tu parles d'entraîneurs dogmatiques. Il y a une histoire qui vient de sortir sur Luis Enrique aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu. Il a dit, on peut se faire sortir en Ligue des champions, mais je veux qu'on sorte en jouant au football. Donc, ce genre d'entraîneur ne veut pas gagner. Ils veulent gagner avec leurs idées, quitte à mourir avec leurs idées. C'est ce qui en fait leur force et qui peuvent aussi en faire leur faiblesse. Ça me rappelle la première année de Guardiola du côté de Manchester City. Et là où l'Espagnol a été intelligent, c'est qu'il a su s'adapter aux championnats anglais et d'apporter un peu plus de verticalité à son équipe de Manchester City. Et on connaît la suite de l'histoire avec les Citizens. Donc, je sais que Deuxerbi doit garder sa patte originelle, mais il doit pouvoir s'adapter à tous les championnats. Et la Ligue 1, c'est un championnat qui est trop particulier pour qu'il ne change pas. Donc, il a tout intérêt à changer dans les prochains jours. Après, il y a eu deux fenêtres depuis le début de la saison. Une fenêtre de 3 matchs, une fenêtre de 4 matchs. Ce n'est pas décevant d'avoir 14 points en cette rencontre. Il n'y a qu'une seule défaite. C'est la production qui peut poser question, notamment à domicile. Dans son système, quand on était face à Toulouse, alors certes, l'OM a joué à 11 contre 10. On reviendra d'ailleurs sur les expulsés après. L'OM a su trouver des solutions. Et là où on a été très bon avec Quentin Merlin, le joueur hybride de Deuxerbi, tu sais, cette variante d'ajustement, le Zinchenko, le Cancelo, ce joueur qui passe de la défense au milieu de terrain, on dit que ces joueurs-là, évidemment, ce sont des exemples. On ne dit pas que Quentin Merlin ressemble à Zinchenko ni à Cancelo. Précise, tu fais bien de préciser, Pascal. Voilà, on ne sait jamais. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu un Louis Sénrique qui était beaucoup plus épanoui avec cette faculté qu'avait Quentin Merlin de se projeter vers l'avant. Là, Louis Sénrique, c'est un peu plus délicat pour lui. Et puis, il faut dire quelque chose. L'effectif de Marseille a tellement changé cet été, que ce soit au niveau de la direction, de l'entraîneur et des joueurs. Je ne connais pas une équipe en Europe qui change comme ça d'effectif entièrement et qui gagne de suite tous ses matchs. 14 points sur 21, c'est déjà très bien comptablement. Et ça aurait été presque anormal, justement, que Marseille soit à 21 points ou à 18 points au bout de cette journée avec tous les changements qu'il y a eu cet été. Alors là, je pense qu'il y aurait eu des titres très, 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 très agressifs pour dire c'est bon, c'est fait. L'OM va être champion. Champion, champion ! Champion, mon frère, ouais. Non, il y a des éléments sur lesquels cet effectif doit s'améliorer. Tu vois, au niveau arrière-gauche, la blessure de Quentin Merlin qui doit revenir face à Montpellier, elle doit permettre d'avoir une plus grande profondeur devant. À droite, c'est encore un peu juste. Après, il y a des questions qui se posent. Pourquoi Dezerbi, il ne fait pas rentrer Lirola face à Angers ? On sait que Lirola, ce n'est pas non plus le game changer, mais on l'a vu à Lyon. Il a été inspiré de le faire rentrer. Buteur, il avait joué haut. Là, Murillo était un peu plus en difficulté. C'est un point à regarder. Et puis, au milieu de terrain, il n'a pas été aidé par les blessures. Tu vois, Ismaël Connet s'est reblessé. Le garçon n'a joué même pas un match en entier depuis le début de son arrivée à Marseille. Et Rabiot, normalement... Sur Rabiot, justement, comment ça se passe les débuts, là ? Rabiot, ce n'est pas fou, mais ce n'est pas décevant non plus. Il arrive, il prend ses marques. À Strasbourg, le premier ballon qu'il touche, il lance Mopé. C'est plutôt cool parce que Mopé se crée une occasion. Contre Angers, c'est plus délicat. Il arrive, il est un peu... C'est un besogneux, hein ? C'est un besogneux, Rabiot. Tu veux dire, il ne va pas éclater par sa technique. Il ne va pas te faire une roulette et te marquer un doublé, quoi. Ce n'est pas le mec qui va te faire changer le match en rentrant alors qu'il vient d'arriver. Et puis, j'ai envie de te dire tant mieux parce que sinon, on serait déjà en train de se dire encore une fois, on part là-haut, quoi, tu vois. Donc non, à Montpellier, je l'attends. Moi, j'ai une question. Et si les abonnés ont la réponse en commentaire, je suis curieux. Peut-être que tu l'as, toi. On a un système avec Dezerbi où le milieu central gauche, c'est Hoibier, qui est droitier. Et le milieu central droit, c'est Kondogbia, qui est gaucher. Qui est gaucher, d'accord. Donc déjà, il joue avec des faux pieds au niveau du milieu de terrain. Il l'a dit en conférence de presse, c'est travaillé. Moi, ce qui m'embête, c'est quand je vois Rabiot rentrer à la place de Kondogbia, enfin, tactiquement, à la place de Kondogbia, qui est redescendu dans l'axe. Donc, milieu centre droit, du coup. Exactement, avec son pied gauche. Et on l'a vu plusieurs fois sur le côté droit de l'attaque marseillaise. Alors, on se dit, OK, pourquoi pas, il va rentrer sur son pied gauche, il balance des centres intérieurs du pied. Mais j'ai l'impression que ces deux joueurs jouent contre nature. Je ne sais pas si tu l'as en tête. Si, si. Alors, le truc, notamment avec les gauchers, moins avec les droitiers, mais avec les gauchers, ils n'ont pas de pied droit. Les gauchers ont très rarement un pied droit, ce qui fait qu'ils en deviennent prévisibles. Et moi, j'ai pour preuve, notamment, Garrett Bale du côté de Madrid, ils aient toujours le même geste. Pour rentrer dans l'axe, Mohamed Salah fait un peu la même chose. Ariane Robben faisait toujours la même chose. Donc, ces gauchers qui jouent à droite, des fois, ça peut être extraordinaire, comme l'Égyptien, mais des fois, ça peut être aussi très prévisible. Et moi, je préfère effectivement Rabiot dans un poste qu'il a toujours joué, milieu, centre, gauche. Là, ce n'est pas de la critique, c'est de l'incompréhension d'amateur. Parce que clairement, moi, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur. Mais pour comprendre, parce qu'après, j'arrive à comprendre l'idée de rentrer sur son pied. Et on a vu Carboni. Alors, malheureusement, Carboni, il y a beaucoup qui vont le critiquer, aujourd'hui, parce qu'ils vont se dire qu'il coûte très cher. C'est faux. Il ne coûte rien du tout pour l'instant. Il coûte 1 million d'euros en prêt. Et la somme qui est demandée par l'Inter est de 40 millions d'euros. Donc, on a le choix. Option ou obligation d'achat ? Non, une option d'achat. Donc, on n'a pas le couteau sous la gorge. Si le jeune homme performe, on aura le choix de l'acheter. S'il ne performe pas, tu retournes à l'Inter. Il a 19 ans. Mais pour certains, c'est déjà... On s'est fait avoir. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, Carboni, quand il prend le ballon, tu le vois bien, c'est clair, il n'a qu'un pied gauche. Et c'est incroyable parce qu'il a cette faculté de prendre le ballon, de se retourner, qui est assez rapide. Je ne vais pas m'enflammer, mais la seule occasion qu'on a contre Angers en première mi-temps, quand on joue à 11 contre 11, c'est sur une passe de Carboni à Greenwood, qui marque le pas. Oui, j'allais te parler de Greenwood après, on en parlera. Et derrière, tu vois, il n'a pas ce pied droit. Et quand tu vois les actions qu'on a eues en deuxième mi-temps, ça a été vite. Tu voulais parler de Greenwood ? justement, en parlant de gaucher, lui, pour le coup, il a un vrai pied droit. C'est un peu le contre-exemple. Il a même les deux pieds. Est-ce que, du coup, lui, ce n'est pas le symbole d'un Noem qui marque le pas ? C'est logique aussi parce que, tu vois, il est arrivé, je pense qu'il a voulu marquer les esprits avec son arrivée. Il a marqué tout de suite cinq buts en trois matchs. Je pense que les adversaires se sont assez rapidement adaptés à lui aussi. C'est celui qui crée le plus de danger à Marseille. Il y a un élément sur lequel je ne suis absolument pas d'accord avec les médias. C'est le fait qu'on lui reproche de ne pas assez défendre. Et il y a une erreur, certes, face à Strasbourg où il n'est pas au marquage pour couvrir son couloir droit qui était Murillo. C'est la seule erreur que j'ai pu voir actuellement parce que, contre Nice, notamment, quand Rongier est bien devant, tu as Greenwood qui est derrière. C'est absolument illogique quand tu as envie de voir du football. Mais il était dans ce travail défensif. Alors, je pense qu'il digère aussi la préparation. Et puis, il a 23 ans. Il a joué la saison dernière, certes, mais il doit retrouver aussi, je ne dirais pas du rythme, mais asseoir sa présence en Ligue 1 pour dire, voilà, je grandis. On sait quelles ont été les affaires autour de lui. À Manchester, il a performé. Maintenant, il faut qu'il confirme. Donc là, pour nos abonnés, si tu devais, par exemple, donner des motifs d'espoir ou des axes de progression concernant l'OM de deux arbitres, ça serait quoi pour toi les priorités ? Déjà, finir un match à 10. À 11, pardon. Ben oui, ben voilà. Mais ça, par exemple, la suragressivité, c'est bien de presser haut, mais la suragressivité, alors bien sûr, des fois, il y a des décisions arbitrales douteuses, mais quand même, tu ne peux pas prendre 5 ou 6 cartons rouges depuis le début de la saison. Tu ne peux pas dire que chaque arbitre est contre toi. Tu ne serais pas un petit peu board marseillais, toi, exagéré ? Il n'y a pas eu 5 rouges depuis le début ? Il y a eu 3 rouges pour l'Olympique de Marseille et 3 sur les 4 derniers matchs. Je l'exagère un peu. 3 rouges sur les 4 derniers matchs. Et sur les 3 rouges, il y a un carton jaune, deuxième carton jaune à Cornelius qui demande au joueur adverse d'être à 9,15 m. L'arbitre lui donne un deuxième carton jaune sans le remettre, justement, sans avertissement verbal avant. Bon, OK. Donc, un carton rouge. Ensuite, on a les deux cartons jaunes de Balerdi au bout de 5 minutes de jeu face à l'Olympique Lyonnais. Sur le deuxième carton jaune, c'est quand même la casette qui s'enroule autour de Balerdi et ça, ça a été montré par tous les observateurs du football. Oui, bon, même si après, le geste défensif, enfin, je trouve quand même que son placement n'est pas super propre par rapport au fait qu'il est déjà un carton jaune. Il se fait naïvement avoir si tu veux. J'entends. Là-dessus, pas de problème. OK. Et derrière, il y a Mopé. Sur la physionomie du match, l'arbitre, je pense qu'il a perdu un peu le fil, mais les deux jaunes qu'il donne, ils peuvent être compris aussi. Il y a une nervosité, je dirais. Maintenant, on n'est pas sur des gestes de brut, comme on a pu voir Dante face à Hakimi dimanche soir où là, on arrive avec un joueur qui met un gros coup au genou et qui doit mériter un carton jaune-oranger direct si ce n'est pas rouge et l'arbitre ne revient même pas. tu vois, déjà finir un match à 11, ce serait bien. Ouais. Après, je pense qu'il y a un motif d'espoir avec le retour de Quentin Merlin en défense et puis, il faut se dire un truc, Dezerbi, il est arrivé le 1er juillet, c'était il y a 3 mois. J'ai une question tactique. Si justement, tu te confrontes à des blocs bas qui t'embêtent, est-ce que Dezerbi et l'OM ne devraient pas aussi changer leur stratégie et un petit peu attendre l'adversaire pour les faire ressortir et justement, après, profiter des espaces ? Tu vois, prendre un petit peu le contre-pied de l'adversaire ? Excellente question. Merci. Excellente question parce que c'est ce qu'on a pu penser face à Angers. Sauf que face à Angers, tu vas avoir le paradoxe du vélodrome pour moi. C'est-à-dire que tu vas avoir le bloc d'Angers qui ne bouge pas, mais qui ne bouge pas. Et tu as le bloc marseillais qui est au milieu de terrain qui est en train de se faire des passes. Donc, on finit avec 700 passes dans la rencontre, c'est très bien, mais le bloc en jeu 20 ne bouge pas. Donc, tu fais quoi ? Tu reviens en arrière quitte à avoir les sifflés du public qui s'impatientent naturellement. Avec une physionomie du match où tu passes de on joue à 11 contre 10 pendant 1 minute 30 et on finit à 10 contre 10 et donc, tu as le stress naturel qui arrive et donc, c'est l'expérience qui doit prendre le pas à ce moment-là. Ou tu joues et tu vas tenter, mais tu vas te confronter à ce bloc. Pour moi, on va avoir un vrai test face au Paris Saint-Germain qui est une équipe qui va jouer et peut-être qui va jouer plus que ce qu'on attend. Donc, on risque de se faire ouvrir aussi, c'est possible. Mais on va avoir des espaces et c'est là qu'on va voir comment on se comporte à domicile. Maintenant, c'est un vrai paradoxe de, oui, je t'entends, tu dois laisser sortir les joueurs en face de toi comme on l'a vu tout à l'heure sur le schéma face à Nice. Mais le problème, c'est que tes adversaires ne bougent pas et donc, résultat, tu risques d'avoir un à toi, à moi, à toi, à moi et le public commence à vriller parce qu'à Marseille, on a envie de voir du jeu. Sauf que si les adversaires confusent le jeu... Et en plus, ça serait un échec pour lui, pour Deux Herbie d'être deuxième mais de jouer un peu à l'healybop. Lui, ce qu'il veut, c'est aussi marquer son passage à l'OM donc il veut faire vibrer le stade, le vélodrome. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est venu transmettre des émotions. Donc lui, il va vouloir jouer avec la manière. De toute façon, j'ai envie de te dire, est-ce que le bilan, on ne doit pas le faire dans un ou deux mois à la mi-championnat pour voir vraiment l'effet de Deux Herbie parce que là, on peut faire un mini-bilan mais cette journée avec à chaque fois des trèves internationales qui cassent la dynamique des clubs, c'est compliqué aussi je trouve surtout dans un club où il y a eu autant de changements. Exactement. Tu vois juste, pour moi, il y a un premier bilan qui doit être réalisé à la trève internationale. Pour moi, l'Olympique de Marseille doit jouer la qualification directe en Ligue des Champions. Ça veut dire 3 premières places. Terminer 2ème ou 3ème, j'exclus la 1ère place volontairement parce que ça va pourrir l'esprit. T'as pas envie de souffrir aussi de te faire de... Ouais, ça va pourrir l'esprit. Aujourd'hui, on le voit. On n'est pas une équipe qui est linéaire. Monaco, le PSG, c'est beaucoup plus linéaire. T'es à 2 points du leader en janvier, tu peux dire c'est possible. Maintenant, c'est vrai que c'est trop tôt. Voilà. Moi, je parle même en mars, tu arrives à la trêve internationale de mars, t'es à 6 points du 1er. Je te parle même de 6 points du 1er. En mars, il reste 10 matchs. Enfin, il reste 8 matchs. Ouais, là, je peux me dire ok, en plus, on a des confrontations directes. Ça peut le faire avec la magie du vélodrome, etc. Mais, à l'heure actuelle, positionnons-nous en nouvelle équipe, nouvel entraîneur. Il y a encore une fenêtre de 4 matchs. On va à Montpellier, on va à Nantes. Il y a la réception du Paris Saint-Germain qui, à mes yeux, inconnable par rapport à ce qu'on a pu voir à l'heure actuelle parce que c'est une équipe qui joue, parce qu'elle a des difficultés et que je trouve que dans un match ouvert, on a matière à pouvoir perturber ce Paris Saint-Germain. En revanche, je pense que ça va être plus compliqué face à Auxerre que face au Paris au mois de novembre. Et est-ce qu'on n'est pas aussi déçu par rapport au discours de Dezerbi ? Dans le sens où il a un peu transmis du rêve et que les gens peuvent se sentir un petit peu déçu par rapport aux actes ? Tu m'avais parlé de son discours où en gros il faisait rêver les supporters, etc. Tu te rappelles, on en a parlé, je crois que c'était pour la signature de Rabiot, je crois. il y a une gestion émotionnelle de la part de Dezerbi qui est assez particulière parce qu'il est sans filtre. C'est-à-dire que quand il gagne, il parle de rêve, il parle d'émotion, il parle de faire plaisir et il arrive à identifier les zones où le club a mal joué et les moments où les joueurs ont mal réalisé ce qu'il attend. Mais il garde la victoire en tête. Quand il perd ou quand il perd des points, il partage la colère, il ne demande pas de temps, donc il ne va pas chercher d'excuses. Et il va citer aussi, si tu veux, et ça, ça m'a un peu perturbé, il a un discours où il a été cité Marcelo Bielsa, on gagne, on perd, on apprend, etc. Si tu veux, il a sorti des attributs. C'est défoncif quoi. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo, si c'est Gennaro Gattuso qui sort ça, mais laisse tomber, il se fait défoncer. Bah oui. Et donc, je suis un peu partagé sur sa communication où j'entends l'émotion et le rêve qu'il veut transmettre mais attention à ne pas aller trop vite par rapport à tout ça. Il y a un double discours, en fait, quand il gagne, il vend du rêve et quand il perd, il apprend. Donc bon. Voilà. Mais il ne cherche pas d'excuses non plus. C'est déjà pas mal. Il n'a pas demandé de temps. Il n'a pas demandé de temps et ça, c'est un élément qui est important. C'est vrai. Il sait où il est. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit être déçu ? Moi, je ne peux pas être déçu d'avoir 14 points en 7 match avec l'effectif qui a changé mais j'attends mieux, évidemment dans la production tactique des joueurs dans les 4 prochains matchs. Ça marche. Très bien. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. La fin qui part en cacahuète. On verra. De toute façon, la prochaine trêve, c'est en novembre. Je pense que là, déjà, on aura une belle idée de l'OM de Dezerbi parce qu'on sera à plus de 3 mois de compétition et on verra. On sera plus d'un tiers du championnat. Voilà. Donc là, on pourra vraiment voir ce qu'a l'OM dans le bide et voir ce qu'ils peuvent vraiment espérer cette Ligue des Champions l'année prochaine. Ce qui est l'objectif du club, je le rappelle. Évidemment. Dites-nous en commentaire si vous êtes déçus de la part de Roberto Dezerbi ou si vous êtes patient et si vous avez évidemment confiance au projet de cette Olympique de Marseille. On se retrouve demain ou après-demain avec une nouvelle vidéo concernant cette trêve internationale où on a quand même beaucoup de choses à dire. Yes. Ciao les amis. Salut. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501